Salut les rétros ! Petit entorse à notre série habituelle sur les LCD pour changer un petit peu. De plus c'est une console dont je vous ai parlé lors de la vidéo sur l'Interton VC4000, vidéo bien évidemment, que vous retrouverez sur notre chaîne. Je vous mettrai le petit lien dans la description. Donc pourquoi je vous parle de celle-ci ? Parce que déjà c'est une console, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, qui est plutôt rare. Car, bien qu'elle soit encore avec le même processeur 2650 que les Radofin, que l'Interton, etc. Celle-ci en fait a été vraiment destinée au marché français. Point. D'où le rebadjage ITMC. Vidéo-ordinateur MPT-05. Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué ? Donc dessus nous avons un port-cartouche à 32 broches, qui est protégé avec un petit cache-poussière dessus. Nous avons un haut-parleur intégré, qui se trouve du coup à l'arrière. Et comme toutes les machines de cette génération, nous sortons bien évidemment en coaxe VHF. Alors il faut savoir qu'on est sur une bécane qui est sortie aux alentours de 1981-82. Donc qui était surtout dans le but de concurrencer bien évidemment déjà tout ce qui était pong. Donc de faire mieux, car nous sommes sur une machine couleur. Un petit peu comme on peut voir, j'adorais ce logo là. Nous on avait une télé quand j'étais môme, de la même marque, et on avait un pong intégré dans la télé. Ça c'était assez chouette. Malheureusement, nous ne l'avons plus depuis fort longtemps. Bref, donc cette console là est certes en couleur, avec des jeux bien que sur cartouche un petit peu plus évolués que des pongs. Je vous mettrai quelques screens de ci-de-là aussi, de ce que je vais pouvoir trouver. Vous verrez, ça restait quand même très succinct. Donc le but c'était de concurrencer bien évidemment et d'enterrer les pongs. Et puis de venir titiller un petit peu l'Atari 2600 qui était fort bien installé. Et puis aussi, pourquoi pas, l'Intellivision qui était à cette époque là la meilleure des consoles de salon. qui sera vite supplantée par la ColecoVision. Donc du coup, nous nous retrouvons avec ce produit là, badgé exclusivement pour la France. Alors, pourquoi rare ? Parce que déjà, uniquement dédiée à un pays, et en plus, elle s'est très très peu vendue. Comme pas mal de ces générations. Donc du coup, ça vous fait un produit bien sûr aujourd'hui qu'il est beaucoup plus difficile et rare de trouver quel que soit son état. Alors moi, je l'ai en loose, je n'ai pas la boîte. Bon, je suis déjà content de l'avoir. J'avais acheté ça il y a des années dans un très gros lot sur Toulouse. Petit big up si la personne se reconnaît. Donc cette machine, nous nous retrouvons comme toujours les manettes détachables. Vous voyez, on retrouve l'immonde. Je dis bien l'immonde parce que franchement, en termes de précision, on est proche du niveau zéro. Bien sûr, non recentré automatique. Donc ça aussi, ça faisait déjà la part belle à une jouabilité très difficile. On retrouvait 12 boutons caoutchoutés, petit peu façon contrôleur aussi, une télévision, de la même façon. Alors bien que détachable, on a un cordon quand même de type téléphone qui n'était pas très très long. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nos consoles n'étaient branchées jamais très loin de la télé et on s'asseyait devant. Si vous avez le même âge que moi, vous vous souviendrez. Donc les deux, bien sûr, se détachent de la même façon. On va trouver le bouton de mise en route, le fait de pouvoir activer ou non, son M marche, A arrêt, lancer le jeu. La sélection, souvent c'était le niveau de difficulté où des fois vous aviez des cartouches multijeux. Donc vous pouviez choisir votre jeu aussi et avec le pavé numérique. Et le retour à zéro. Voilà, assez succinct. Pour autant, moi, j'adore le look. Alors derrière, bon, elle a eu son petit autocollant justement sur la sortie au parleur. Je ne sais plus ce que c'était. Je vais essayer de faire voir, voilà. Nous sortions donc en C-cam, comme toujours. Ce qui prouve, une fois de plus, qu'on était bien sur un marché, pour le moins français. Donc alimentation 9 volts, etc. Fabrication hongkongaise. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Vous voyez, esthétiquement, pas grand chose à dire ou à redire. On reste dans les standards de ce qu'on en avait l'habitude de trouver. Si ce n'est la robe grise qui, moi, justement, fait toute la différence. Avec le logo ITMC qui me rappelait plein de souvenirs. Alors bien sûr, comme toujours, c'est une Madeleine de Proust. Si vous n'avez pas connu cette console, elle va vous paraître juste obsolète et démesurément grosse pour pas grand chose. Mais comme beaucoup de produits de la même époque. Mais je ne sais pas, d'un point de vue visuel, je me dis que vous me direz ce que vous en pensez, même si vous ne la connaissiez pas et si vous ne l'avez jamais connue. Ce qu'elle vous fait penser à l'heure d'aujourd'hui. Ce qu'elle vous inspire déjà, mais simplement esthétiquement. On ne parle pas des qualités intrinsèques et ludiques parce que là, on va se fâcher. Là, ludiquement, on était vraiment très limité. Donc, on subodore qu'on trouvait environ une trentaine de cartes de jeux de cassettes, comme on appelait ça à l'époque. Car la boîte, pareil, j'essaierai de vous mettre un petit screen. C'était vendu sous le nom de vidéo ordinateur ITMC à cassettes. Vidéo ordinateur. Bah oui, tous ces mots-là, à l'époque, c'était vendeur. Alors, on était vraiment dans la mouvance et puis dans le début de cette ère-là, de la micro-informatique et tout ça. Donc, à chaque fois, vous retrouviez, alors le mot cassette, électronique, alors tout ce qui était 2000. Ça, on retrouvait, je vous en ai déjà parlé il y a fort longtemps, toutes les séries 2000 chez Joustra, etc. C'était très, très, très en vogue. Les méga, voilà. Tous ces termes-là, le jargon était vraiment fortement usité au début, même jusqu'à la fin des IT's. Parce que c'était tout de suite très, très vendeur, très high-tech, très futuriste, voilà. Donc, un petit peu cette ITMC MPT-05. Je vais refaire un petit tour du propriétaire. Parce que franchement, voilà, elle vaut, elle vaut le coup, ne serait-ce qu'esthétiquement. Moi, je l'ai dans la collègue pour ça, parce que déjà, je savais qu'elle était rare. Et puis, elle m'a tapé dans l'œil visuellement tout de suite. J'ai pas mal de machines comme ça, très anciennes et plutôt rares pour la majorité, qui, même si je ne les joue pas, me plaisent d'avoir dans la collègue juste de les regarder, parce qu'elles rappellent. Elles sont justement le reflet de toute une époque, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue marketing, commercial, politique, souvent aussi, vous voyez. C'est toute une histoire, en fait, qui vient tourner autour de ces bécanes-là. Il n'y a pas que la machine en elle-même. Il y a souvent le pourquoi du comment, toutes les raisons économiques, parfois politiques. Enfin, vous voyez, on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà un petit peu cette ITMC-MPT-05, donc 1981-1982. Voilà, on est dans ces eaux-là, de toute façon, comme beaucoup de machines. Radofin, je vous ferai aussi une petite review. Vous verrez, on a quelques machines comme ça, dites à cassette ou à cartouche programmable, qui étaient des clones plus évolués, bien sûr, en couleur, et qui étaient vraiment, on va dire, surtout dans le but d'essayer de concurrencer l'Atari 2600, qui était vraiment très, très implanté. N'oublions pas aussi que, même aux États-Unis, dans ces années-là, 80, 81, 82, nous n'avons pas encore eu le krach du jeu vidéo, je parle aux États-Unis. Donc, du coup, il était bon ton d'essayer de s'implanter sur des marchés assez émergents et qui pouvaient devenir assez conséquents. Et pour ce faire, c'est vrai que les États-Unis, ils étaient plutôt bien placés. Mais, par moment, nous n'étions pas oubliés, nous aussi, petits Frenchies. Voilà. Et ITMC, pour vous situer, si vous connaissez Yéno, et bien, welcome, c'est grâce à ITMC. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, espérant que tout va bien de votre côté. On se retrouve, comme toujours, dimanche prochain, grosso modo dans les mêmes horaires, aux alentours de 10h. J'essaye d'être à peu près régulier sur les horaires, ce qui n'est pas toujours facile. Toujours, comme d'habitude, l'abonnement, la cloche de notif, si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager les vidéos, en parler autour de vous, parce que, voilà, je vais essayer de vous proposer vraiment un max de machines qui sont très peu connues, qui sont beaucoup moins courantes et communes. Je vous l'ai souvent dit, moi, c'est mon but. La Megadrive de la 64, j'aime bien ces machines-là, surtout la Megadrive. On en voit partout. Donc, on va essayer de se différencier. Donc, n'hésitez pas, faites tourner tout ça. En attendant, bonne semaine à vous et à très vite. Ciao, les rétros. Sous-titrage Société Radio-Canada